Bonjour les yogis! Une autre posture super importante ou qu'on fait souvent, c'est important d'être bien aligné, c'est le guerrier 3. Donc dans le guerrier 3, habituellement, je vais le faire de ce côté-là, dans le guerrier 3, bon c'est sûr qu'on commence avec une posture de guerrier 2, habituellement on les fait un à la suite de l'autre. Le guerrier 2, bon, on aligne toujours le talon avant avec l'arche du pied gauche à l'arrière, on ouvre les bras, et voilà, guerrier 2. Le genou droit ne dépasse pas, l'arche du pied droit à l'avant. Pour aller dans un guerrier 3, on retourne vers l'avant et, je vais m'aligner pour être centrée, on bascule sur le pied droit à l'avant et on amène la jambe gauche ainsi que le tronc parallèle au sol. La posture complète, les mains sont à l'avant du soi, comme ça, et on vient être une belle ligne droite avec tout le corps. Je veux rentrer mon ombri vers la colonne, je veux kicker le pied gauche à l'arrière, pour être bien stable. Et si c'est instable ou ça fait mal aux épaules avec les bras à l'avant, on peut venir mettre les bras de chaque côté, un peu comme un avion. Des fois, on appelle ça la variation de l'avion, les bras en avion. Et on atterrit en ramenant les deux pieds ensemble. Les postures d'équilibre, ce n'est pas évident en yoga, on a tendance à avoir les petits muscles stabilisateurs, les chevilles qui shake, donc c'est important de le pratiquer. Donc, ça s'appelle guerrier 3, vir badra sana 3. Et il y a toutes sortes de variations au niveau des bras. Vous pouvez même plier un peu plus le genou, ou même mettre des blocs au sol, mettre les mains au sol, si vraiment les filles, ce n'est pas votre force. Donc, continuez d'être curieux, curieuse! Namasté!